Les fans de Johnny Hallyday, sa sépulture n'est pas sain. Après le décès de Johnny Hallyday des suites d'un cancer en décembre dernier, les fans de l'interprète de Je te promets ont dû faire face et accepter sa décision, celle d'être inhumé à Saint-Barth au cimetière de Lory. Loin de la métropole, loin de ses plus grands fans. Alors pour se consoler, certains parcourent des dizaines de kilomètres pour se rendre à la Madeleine à Paris où avait lieu le 9 décembre dernier l'hommage populaire en présence de nombreuses personnalités et du couple présidentiel. Depuis les obsèques de Johnny Hallyday en présence de sa famille, l'église située dans le 18e arrondissement de la capitale est devenue en quelques semaines un lieu de recueillement. Chaque 9 du mois, une messe est donnée par le père Bruin au reste. Comme en témoignent les informations révélées par le Parisien qui a assisté à l'une d'entre elles, l'émotion est toujours à son comble. C'est important pour les fans d'avoir un lieu pour se recueillir dans la métropole, a ainsi confié le prêtre. Chaque mois ils viennent plus nombreux. Ils étaient sept cents la dernière fois. Durant une heure, ces plus grands tubes tels que j'ai oublié de vivre retient la nuit ou encore au mari sont joués à l'orgue. Si certains acceptent la décision du rocker d'être inhumé à Saint-Barthes, nombreux sont ceux qui regrettent son choix. C'est le cas par exemple dans Manuel, un fan interrogé par le journal. Il n'a pas d'autre choix que de venir à la Madeleine pour moi, sa sépulture est ici. Et j'ai besoin de venir le voir. Crédit photo, si pas presse. Crédit photo, si pas presse.